Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien toi ? Ça va très très bien, je te sens un petit peu bleu sur ta chaise. C'est vrai, mais moi je m'affaille, je me fais vieux. C'est mes 53 ans qui parlent. Aujourd'hui, d'Eclist, Vanifar Combo, incroyable. D'où vient-t-il, d'où vient-t-elle, de Ougland, monsieur Jeff Ougland. Qui a popularisé ça déjà très vite, très tôt sur le ladder de Teros. À la sortie de Teros. Je ne sais pas si c'est la décliste exacte, il me semble que oui. Ouais, c'est la décliste de Ougland. En tout cas, c'est celle qui est à jour actuellement. Au moment où on tourne la vidéo, attention. Parce que pour vous, elle n'est peut-être plus à jour. Mais franchement, c'est dur à modifier. Grossièrement, de toute façon, le deck veut faire un petit peu tout le temps la même chose. Et même s'il y a 2-3 cartes qui bougent ci et là, la Combo reste la même. La Misma. C'est la Misma, la Misma Combo. Le but, c'est de gagner. Ouais, mais au-delà de ça, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer cette belle Combo. Parce qu'elle est sympa. Parce qu'il y a des gens qui ont connu Cos de gestation à une époque, notamment en moderne ou alors en standard. Et qu'on prenait beaucoup de plaisir à jouer ces decks-là. Et bien là, on a de nouveau cette sensation de pouvoir aller poder. C'est-à-dire faire l'action de sacrifier une créature pour aller en chercher une un peu plus grosse. Et bien voilà, de poder, détaper, repoder. Et c'est vraiment très sympa cette decklist. Elle est sympa, elle est rigolote. Alors, je pense que c'est un petit peu compétitif. Pas trop non plus. Ce n'est pas au niveau des decks tiers. Mais ça peut faire des trucs quand même sur des bons ladders. Exact. Avant de parler et d'expliquer tout ce petit deck, comment il fonctionne, comment il tourne, n'hésitez pas à faire un petit tour du coup sur notre page du type. Ou alors, utilisez le code VALPLMAGIC, non, VALPLMAGIC1FR, pas du tout. VALPL2020, pardon, sur la boutique Magic Bazaar, notre sponsor, merci à eux. Le lien de leur boutique dans la description, il y a plein, plein de choses. Je découvre encore des trucs, genre je me balade souvent dessus. Et ouais, des fois je clique et je fais, oh, il y a aussi ça, trop bien, c'est dingue. Si vous utilisez le code, au moment de votre commande, vous recevrez le booster du coup, en fonction du panier. Donc, ça peut être trois boosters différents. Et il y a des petits chanceux d'ailleurs qui nous ont ouvert. Qui ont ouvert des petits orsas. Ou des vrais N6, qui ont mis ça sur Twitter. Donc voilà, sachez qu'en plus, pour pouvoir avoir la chance au tirage, le mec était plutôt pas mal, avec son booster. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. C'est utilisable par les nouveaux et les anciens clients, une fois par contre, seulement. Merci à tous. Merci beaucoup. Également le code Magic Arena FR, code créateur, sur la boutique Epic, pour ceux qui voudraient nous soutenir au moment de leurs achats potentiels. Sur la surface, sur la surface Epic Game Store. Alors, du coup, cette decklist, comment marche-t-elle ? Donc, première oratrice Vanifar, on rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, si vous êtes là depuis quelques mois, vous savez, parce qu'on essaye à chaque fois de faire marcher. À chaque sortie d'extension, on propose une decklist avec première oratrice Vanifar. Là, pour le coup, c'est Jeff Oogland qui a trouvé la bonne liste. Et il a trouvé très vite. Donc, c'est une 2-4 pour 4 créatures légendaires, elfes, limons et sorciers. Les types, on s'en fout, mais c'est marrant qu'elles soient limons. Elle a un effet dit de pod. C'est en référence à une carte qui s'appelle Burthing Pod, cause de gestation, en français. Bani du Réal. Qui a exactement le même effet. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Qui a le même principe. Voilà, c'est-à-dire le principe de sacrifier une créature pour aller chercher dans notre bibliothèque une créature qui coûte un mana de plus que la carte qu'on a sacrifiée. Et ainsi de suite, du 16-comment. J'ai joué ça en cube à Magic Bazaar, mais quel plaisir. Cause de gestation. Je caussais des phénix ravivés et c'était bien pour aller chercher des glory bringers. Quel plaisir. Waouh. Incroyable. C'est bien ça. Du coup, on engage Première Ratrice Vanifar, on sacrifie une créature. Par exemple, je vais prendre Loi d'or qui coûte un mana. Et on va chercher du coup quelque chose qui coûte deux mana dans notre deck. On le met en jeu et ensuite on mélange notre bibliothèque. On ne peut faire ça qu'en rituel. Sinon, ça aurait été joué plus tôt, je pense. Ouais, je pense qu'il serait un peu plus fort si on pouvait le faire en instantané. Du coup, quand vous sacrifiez Loi d'or, vous allez chercher un tour 2. Par exemple, Surveillant de Corridor. Par exemple, c'est le seul tour 2. Ah non, il y a Druidès de Paradis aussi. Ouais, mais c'est surtout Surveillant qui nous intéresse. Là, ce n'est pas la curve, on l'a trié par effet de carte pour vous expliquer. On va vous expliquer déjà le principe de base. C'est de sacrifier du coup pour aller d'un drop 1 à un drop 2, à un drop 3, à un drop 4, à un drop 5, qui est le marchand gris d'Aswadel. Vous allez tuer du coup avec Gary, le marchand gris d'Aswadel, en faisant plein de drains de vie. Vous n'avez pas beaucoup de dévotions noires, donc vous vous dites là, mais comment c'est possible ? Même si j'ai ça, 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 ça va faire un drain de vie à 5. Ce n'est pas ouf. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en allant chercher des Surveillants de Corridor, des Éclereuses de la tour d'Irax déjà, vous allez détaper votre première oratrice. Dans le même tour, vous allez pouvoir aller chercher plusieurs choses. Donc paf, 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 paf. Et quand vous arrivez avec votre bergeux de cauchemar, ce qui est trop bien, c'est que quand vous allez sacrifier une bête, elle va revenir pour faire son effet. Donc quand vous allez sacrifier un marchand gris, il va revenir, refaire son effet. Quand vous allez sacrifier les Surveillants de Corridor pour aller chercher Éclereuses, vous allez détaper première oratrice une fois, puis une deuxième fois avec l'Éclereuse. Donc en réponse, vous pouvez activer, faire plein de trucs. Enjambeur du Malheur, ça vous permet de sacrifier pour avoir des Scry, forcément, mais aussi de sacrifier tout simplement le marchand gris ou d'autres cartes pour refaire leur effet sans pouvoir forcément, sans passer par la première oratrice Vanifert. Et puis voilà, vous allez juste boui-bouiter, aller chercher petit à petit un peu tout votre deck et faire plein de marchands gris d'Asfodelle. Donc déjà les deux que vous avez, plus en sacrifiant avec Berger de Cauchemar, donc vous allez pouvoir en faire quatre dans le même tour. C'est ça. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Le deck part de nulle part. Il a seulement besoin d'avoir Berger du Cauchemar sur le champ de bataille, première oratrice et une cible. Une cible à sacrifier, que ce soit une oie d'or, un pesseur, une ruidesse, n'importe quelle autre carte du deck. Peu t'importe. Peu t'importe. Et du coup, on peut partir dans une boucle à base de, je vais chercher un surveillant, je fais une copie. C'est l'eau. Je vais chercher un surveillant, je détape ma première oratrice. Je sacrifie mon surveillant, je vais chercher un drop 3 qui est probablement un enjambeur. Je fais une copie avec Berger du Cauchemar du surveillant, je détape ma première oratrice. Je peux ressacrifier par exemple le surveillant qui a été créé par Berger du Cauchemar parce qu'il garde son coup de mana pour aller chercher, je te dis une bêtise, par exemple peut-être une éclaireuse. J'ai beau une bêtise. L'éclaireuse, elle va dégager la première oratrice. On peut la réengager, sacrifier l'éclaireuse, créer un token sur Berger du Cauchemar, redétaper l'oratrice, aller chercher un drop 4 et ainsi de suite en fait pour vraiment faire un tour patate et arriver du coup à faire une multitude de marchands gris d'Asphodel pour tuer votre adversaire. On ne maîtrise pas trop la déclisse donc il y a possibilité qu'on misse l'étale un petit peu. Ça va être sympa, on va découvrir ça avec vous. Alors on a compris, on sait comment marche la combo. Cependant, il faut quand même bien faire les choses dans le bon ordre. On a ensuite à côté de ça des moyens pour tutoriser, trouver les cartes-clés, incubation et néoformes qui permet de faire la même chose que première oratrice mais une fois, seulement une fois. Mais ça permet d'aller chercher des cartes-clés. C'est exactement le même effet. Exactement le même effet sauf que là, si vous faites venir une créature qui désengage, t'as beau désengager un sort, ça me bat les couilles. Rien. Ça ne marchera pas. Et voilà, après tout le reste synergise autour de ça, autour de cette combo-là. Double de l'étincelle permet en fait de faire une copie de n'importe quelle carte. C'est ça. Donc en fait ça vous fait comme si vous aviez un marchand gris d'Asphodel de plus. En plus, ouais. Ou alors une carte qui détape de plus. Enfin vous faites vraiment plein de trucs. Et si vous sacrifiez la double de l'étincelle, quand elle va revenir avec Berger, elle va recopier quelque chose dans le monde. Ouais, donc c'est une très très bonne carte. très sweet dans la decklist. Voilà, pas mal d'autorins pour s'accélérer. La druides pour trouver les couleurs. Et puis là-dessus, on va aller tester ça. Ça a l'air vraiment sympa. On va mettre un autre carte. Et on va montrer le side. On va partir en BO1 puisque ce qui nous intéresse, c'est pas de gagner des matchs de BO3, etc. C'est juste de voir comment fonctionne la combo. On vous montre juste le side. On vous la montre pour ceux qui voudraient du coup se monter le deck. Essayer un petit peu de tester ça en ladder. Et on n'a pas fait une deck tech approfondie. Parce que c'est pas un deck qui, en tout cas pour l'instant, qui a pour but d'être très très fort. Juste c'est fun. Et si jamais la personne en face n'est pas préparée, elle va juste perdre en fait. Si elle n'a pas d'interaction, si elle nous laisse faire. C'est très très dur à stopper. Let's go. De toute façon, la decklist sera en description avec le side y compris. Si vous voulez un petit peu next level le truc et tryhard un petit peu la decklist. Nous, on va aller juste s'amuser. On va quand même s'amuser sur du bon ladder. Alors là, c'est en BO3. Le genre standard. Standard et classement. Hop là. Parce que là, c'est BO3 et classement. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que tu avais pris, c'était non classé BO3. Ouais, voilà ça. C'est non classé BO3. Du coup, on s'en cague en fait. Je m'étais trompé d'ailleurs récemment. J'avais gagné deux games d'affilée. Je suis allé en mode, yes ! Trop bien. Et après, j'ai vu du coup que ça ne servait à rien. Et ouais. Parce que ce n'était pas du ladder, j'ai fait, yes ! Quel bon temps perdu. Elle est bien, cette main. Elle est bien. Juste marchand gris, on ne veut pas dans la main. Mais bon. Ouais, est-ce que tu es obligé de mouliganer toutes les mains avec marchand gris ? Non, quand tu as Wador, incubation, première oratrice, des lampes, des couleurs. On peut jouer à la main au pire. Vas-y, on regarde. Au pire, on peut jouer à la main. Ouais. Alors, je ne sais pas si le deck a... On a pas la raison d'aller chercher les deux. Si le deck a vraiment besoin d'avoir deux marchands gris dans le deck, dans ce cas-là, c'est chier. On pourra quand même. Après, tu peux juste imposer un beatdown, générer un board avec plein de créatures. Le deck n'est pas obligé de tuer à la combo. C'est sûr. Là, tu mets un petit land engagé, tu feras incubation fin de tour. Ou c'est un rituel peut-être ? Je crois que c'est un rituel. Alors là, si tu ne mets pas en jambeur, tu ne mets pas ton marée. Non, mais parce que moi, je voulais faire marée, fin de tour, token de Wador. Et donc, du coup, tour 3, faire première oratrice et avoir toujours du mana avec Wador. Ouais, mais tu n'as que Wador à 1. Et tu vas la sacrifier. Donc, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de capitaliser ton Wador. Ok, du coup, on va l'incuber. Je pense. Surveillant ou éclaireuse ? Surveillant, ça coûte moins cher à jouer à la main. Parce que tu pouvais aussi tombeau d'étape pour jouer ton autre Wador. Et du coup, là, garder 1 à 1. Non, je pense que tous les effets d'étape sont bons à prendre. Ok, alors lui, il joue Abzan avec des sagas plutôt étonnants. Peut-être Abzan Duforthold ? Mais qu'il est... Il ne nous révèle pas... Quatre couleurs Duforthold. Bah, intéressant. On a remonté un truc qui ressemble à ça. On a remonté un truc qui ressemble à ça, effectivement. Donc là, c'est Vanifar ? Je crois qu'ici, c'est Vanifar. Et s'il n'y a pas de gestion, on pourra commencer à rire. On ne peut pas protéger, de toute façon. Vu qu'elle doit passer un tour, le mieux, c'est de la mettre le plus tôt possible. Exact. Logiquement. On a les deux marchands dans la main. Ce qui fait qu'on est dans la merde. On a pioché le deuxième marchand. Donc, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. Sur combien de cartes ? Sur 11 cartes, ouais. On n'a pas eu de chance, pour le coup. Je pense qu'il ne fallait pas mouligan la première main. Il ne fallait juste pas piocher ça. Du coup, on va essayer d'avoir un autre plan. On peut faire Paisseur, ici. Je vais jouer Détapé pour avoir tous mes manas. On va faire Paisseur. Le problème, c'est que sans Berger du Fléau, le deck ne fait rien. Ouais, mais tu peux aller chercher, là. Ouais, avec Enjambeur du Malheur. Non ? Avec Paisseur. Pour aller chercher Berger ? Ouais. Ouais, enfin, tu potes dans un drop 2, qui potes dans un drop 3, qui potes dans Berger. Mais le problème, c'est qu'après, du coup, tu as perdu tous tes effets de Détapes pour plus tard, quoi. Mais non, tu les joues en x4, le Surveillant et le 3. Ouais, mais toi, t'en as perdu, quoi. Ouais. Je pense quand même que tu veux le chercher, là. Surveillant. Oh, c'est beau. Au moins, on illustre, d'ailleurs, la chaîne. Ouais. Enfin, la chaîne de Combo est un peu différente, mais on voit quels sont les effets de Détapes sur Vanifar, quoi. C'est bien, ça, hein ? Ouais, c'est pas vrai. Et en fait, si on avait Berger, si on avait Berger, on avait tous les effets de Détapes, en fait, et on avait tous les repop, mais ça aurait été vraiment sympa, quoi. Enjambeur. Ou tu pouvais, sinon, surveiller au corridor pour faire de la magie. Bah non, parce que du coup, on aurait podé dans notre Berger, c'est nul. Mais non, tu podais sur le Surveillant. Sur le Surveillant, ouais. Et on avait... Ouais, mais quel était l'intérêt ? Bah, tu pouvais faire des tokens, mais bon. Je pense qu'il n'y avait pas l'intérêt, mais tu pouvais faire ça. Ouais, ouais. Mais si... Je voyais pas l'upgrade de le faire. L'adversaire, voilà, s'il avait une vrase, bon, bah, GG, en cas de couleur, il faut quand même l'avoir. Ouais, on aurait remballé, quoi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Après, là, nous, si on top deck un land, on va pouvoir faire des trucs, là. Il y a même moyen qu'on est létal, on top deck un land. Alors, du coup, je vais sacrifier ça, fin de tour. Ah, super. T'as des manas noirs, déjà. T'as un même 3. Michael ? Donc là, c'est marchand gris ? Ouais, je pense. Vas-y. Ok, on va essayer de faire un truc. Bon, 5 points. Tu peux podder le marchand gris pour refaire les dégâts. Ah, mais si je podde le marchand gris, je vais rien chercher. Par contre, là, non. En fait, tu fais marchand gris et passe, en fait. Je peux rien faire, là. Enfin, tu mets 4 points, là. Attends, je peux quand même aller chercher enjambeur. Enjambeur qui revient, qui refait un truc. On fait scry. Je peux aller chercher un body double qui refait un marchand. Il y a des trucs, hein. Tu vas chercher enjambeur ? Je peux podder dans enjambeur. Ah oui, ok. Ah oui, ouais. De ce cas-là, tu vas chercher un berger. Ouais, vas-y. Je peux aller chercher un autre berger ou alors un body double qui copie marchand, qui remet des points. Ah, vas-y, en fait. Vas-y, carrément. Il y a un truc à faire. Attends, on va peut-être attaquer, par contre, avant. En fait, il n'y a qu'avec berger que tu vas attaquer. Je ne peux pas attaquer avec enjambeur s'il décide de ne pas le bloc. Ça paraît nul, mais... Ouais, vas-y. Il ne va pas le faire. Enjamber. On exile cette carte. Ouais. On valide l'action. On récupère notre enjambeur. C'est vrai que j'avais oublié la doublée à l'intincelle. Du coup, est-ce qu'on veut un deuxième berger ou est-ce qu'on préfère avoir une doublée à l'intincelle ? La doublée à l'intincelle, là. Je pense. On va copier marchand gris. Ça fait l'effet d'arrivée en jeu. Normalement, ouais. On va voir. On teste. Ouais, vas-y. Pour la science. Normalement, ça marche. Ouais, c'est bon. Pas besoin de vie 7. Combat. Combat. Et là, tourne à prendre à gagner. Et tourne à prendre à gagner, normalement. Si effet de Vrasse, il n'y a pas pour parler comme Yoda, on devrait gagner cette game. Alors là, il peut Vrasse parce qu'il aura deux blancs. Ouais. Après, il joue quatre couleurs, donc il n'a pas forcément accès à des Vrasse. Ça sera des Vies. Ok, bien joué. Alors après, nous, on va garder Vanifa. On va garder aussi un marchand. Et du coup, on n'est pas mort. Attends, attends. Sacrifie ta chèvre. Oui, pardon. Effectivement. Je peux même sacrifier tout le monde. Alors, non. Sacrifie le marchand gris pour faire le dents de vie. Ouais. Ouais, là, tu peux résoudre. Lequel faut que tu sacrifies ? Parce que celui-là, c'est le body double. Ok. Attends, faut que tu fasses maintenant. Ouais, voilà. Il est peut-être même perdu, en fait. Ouais, c'est probable que ça passe, que ça suffise. Ouais, on exige. Il y a de plaisir. Ah, non, il revient. Du coup, on ne peut pas recopier. Il revient en tant que lui-même. Ok. Et si jamais chaque fils marchand, normalement, c'est bon ? Oui. Ah, bah oui, en fait. Peut-être qu'on avait l'étal de ton précédent. On l'a juste laissé jouer pour rien. Bah, non. Ce n'est pas plus mal de faire ça en réponse à une race. Bah, en fait, si on avait l'étal, il était full-table. Donc, il fallait mieux le tuer de suite. Ok. Intéressant. Bon, bah, GG. Effectivement. On a été surpris par la potentialité l'étal. Ça peut aller vite. Et on gagne 1%. Ça va quand même très vite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, les vidéos où on joue des combos compliqués comme ça, qui se passent comme ça, c'est rare. Ouais. Et du coup, je suis content. Mais il a l'air solituel. Le problème, c'est que jouer des decks combos, il faut bien connaître le séquençage, ça demande de la prise en main. Et nous, vous nous connaissez. On ne prend pas en main. On envoie la vidéo. On découvre avec vous. Ouais. Ah, il y a un petit coup de fond. Alors, des fois, on n'est pas trop cons et on comprend un peu le combo rapidement. Des fois, on est trop cons. Des fois, on est très cons. Oh, on joue contre Pogo. Ah là là, c'est les mecs qui secouent la tête dans les concerts de métal. Oui. Alors, ça, c'est bien. Mais en même temps, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Je crois qu'on m'enligue. C'est vrai ? Ouais. Je sais pas. Un effet de scry. On peut trouver mieux. C'est mieux. J'aime un peu mieux. C'est une lichette mieux. On va enlever les claireuses. Ouais. Allez, à plus. On la veut dans le lait avec les claireuses. Bonjour. Bonjour. Tu joues Wadorn ? Tout le monde dit bonjour en BO1. En BO3, les gens, personne ne dit bonjour. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est fou, quoi. Tu fais Temple Druides ? Je crois, ouais. Ouais, c'est mieux. Déjà, je vais essayer d'aller chercher des mana noires. Pour ce BRG. Putain, c'était fort, en fait, ce qu'on a fait il y a d'avant. Je ne l'ai pas vu venir. Moi non plus. En fait, c'est quand il dit « Tiens, je brasse », sinon on dit « Bah non, on va gagner ». « Bah non, on a gagné ». Attends, ta 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 ta. Bouge pas. Ah bah, allez. C'est une petite forêt, non ? Tu peux piocher un marais d'étapé. Petite forêt, bruyesse, et on part sur BRG, c'est OK. Parce que tour d'après, tu peux faire ton beau luxuriant, BRG. Fais quoi, lui, là ? Les couleurs, c'est quoi ? Double draw ? Réclaration. Flash. Ah non, G-Sky, OK. OK, il fait des trucs bizarres. Bah, let's go. Le mec juge. Non, non, mais il fait des trucs bizarres. Mais nous aussi, on fait des trucs bizarres, en vrai. Quelque part. Ah bah, ça, c'est sûr. Ouais, on va prendre Vrasse, la Vrasse à 4. Fire. Ah, Fire, rien. Ah, il joue cavalier ? Quel goût j'ai. Écoute, j'aurais envie de mettre 6. Je vais avoir... Ah non, bah alors, attends. Si on met 6, on fait pas de BRG. Bah, là, la Vrasse, le problème, c'est qu'elle te met trop au fond. Après, il n'y a pas forcément de Vrasse. S'il joue cavalier, c'est qu'il n'a pas joué. Ouais, il n'a pas joué. Non, non, il peut jouer la Vrasse blanche et la Vrasse rouge, maintenant. Ouais, mais du coup, il aurait joué. Donc, il ne doit pas l'avoir dans la main. Donc, ouais, effectivement, tu fais temple. Je pense que je ne mets que 4. Et un autre berger, ouais. Ça, on s'en cague. Ouais. Bon, après, pour 4, c'est un autre berger. Ouais, ça va. C'est un bâton de berger, même. Ouais, on a ce qu'il faut en berger, je pense. Oh, vas-y, j'y vais. Et s'il a la Vrasse, plus de cartes, mais... Après, là, on fera quand même un repop de Doridès et de berger. S'il joue bien cavalier, normalement, il n'y a pas de Vrasse qui tue nos bergers, entre guillemets. Non, non, il joue bien cavalier. Du coup, on a bien fait de mettre du board et d'imposer une cloque. Un adversaire de l'ancienne école. Ouais. Il a défaussé un land et un sphinx. C'est bizarre. Il joue ça en BO1, je trouve. Ouais. Why not. Il n'a peut-être pas le temps. Il est entre... C'est la pause-déj, là. Il est au boulot. Ouais. Il se dit, moi, tour 5-6, après, c'est bon, quoi. Donc, je vais faire un tour 5-6, pas je vais pas en faire 3, quoi. Ah, bah là, on a perdu, non ? Attends. Non, on n'a pas encore perdu. Buff. On peut bloquer, donc. Ah oui, on peut bloquer. C'est vrai. Est-ce qu'on passait à 2, sinon ? Bah, je crois que je vais prendre, par contre. Faut pas bloquer. Ok. Parce qu'on gagne sur Gary, je crois. 4, 6. Il passe à 8. On lui fait un drain de vie à 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, il faut se donner le droit de faire quelque chose, là. Ça n'a rien de bloquer. Donne-nous le droit. Donc, on va prendre 1 milliard. Pan. Pan. Q. Q. En plus, on peut juste double bloc le temps après. Donc, je remets 4. Ouais, tu mets 8, même. Ouais, pardon. Je remets 2 fois 4, en fait. Et s'il n'a rien en main, bah, on est encore vivant, quoi. Ouais. C'est vrai. Tu mets ouais. Sérieusement, j'adore ces plans de jeu, là. S'il n'a rien, tu gardes pas pour 3 malins, ton keg ? Pour 3 points de vie. Tu fais Berger, là. Ouais, non. Ah, je fais Berger, tu penses ? Maintenant, parce que Berger, je vais juste le trade. Donc, autant trade ces deux, là. Ok, donc, Temple. Ouais. Tom, il peut le... Je crois que là, en fait, c'est juste qu'on gagne ou pas. On est dans un autre plan de jeu, en fait. S'il n'a pas de gestion, on gagne. Et s'il a une gestion... Alors, attends, par contre, s'il a un clairon et qu'on joue ça, on est mort, quoi qu'il advienne. Genre, est-ce qu'il y a un upgrade de jouer Berger plutôt que Druidès ? Je crois pas. Sur Justice Strike, on est mort. Non. Si t'as pas deux bloquers qui résistent. Sur Région Krakos, ouais, c'est pareil. Ok, c'est pareil. Là, il a pioché 4 cartes, hein, ton précédent nom. Donc, il a pioché 5 cartes de plus. Ouais, après, il peut piocher... Il y a 27 landes, il peut piocher plein de cartes de merde, donc... Il peut piocher plein de cartes de merde. Il peut piocher plein de cartes de merde. Dites-vous ça, toujours. Quand vous voyez votre adversaire dans le loot, vous dites qu'il a dû piocher plein de cartes de merde. Eh bien, il a gagné. C'est une carte qui n'était pas assez merdique. Bien joué, ça. Comme quoi, ça, ça reste du bon deck. On va gagner deux secondes. Bien joué, Pogo ! Allez, on va essayer d'aller affronter un adversaire plus permissif. Moralité, les nouvelles extensions ne les jouaient surtout pas. Jouer vraiment les anciens decks, c'est beaucoup plus fort. Bref, si t'as l'ambition de top 1200, je comprends. T'es en ladder mythique, t'as pas trop... Moi, ça m'emmerde plutôt quand on va en non-classé, que les mecs jouent des trucs comme ça. Après, bon, là, t'es dans le haut mythique, tu joues ce que tu veux, tu vois. Faites-vous plaisir. Exactement. Par contre, ça mouliganne souvent, j'ai l'impression. Je crois que je peux la garder, cette main. Juste le fait qu'on est en jambeur. Après, c'est vrai que c'est de la merde. En fait, t'es deux trucs qui ne servent à rien, tu les veux dans le deck. Ça, ça trouve les cartes et ça nous empêcherait de mouliganne. Peut-être qu'on veut quand même la mouliganne, ok. C'est un deck combo, donc on cherche des cartes spécifiques. Mieux, genre comme ça, ouais. Ouais, une île. Ok. Un petit bassin d'élevage. Ouais, peut-être qu'il faut mouliganne souvent, en tout cas agressivement, dans des pièces de combo très spécifiques. Combo pieces. Temple de la malice qu'on voit rarement. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air malicieux, ce temple, quand tu le regardes. C'était très, très, très Godefroir. C'est cool, alors là, il est très Godefroir. Ça me fait un peu penser aussi à, dans The Witcher, l'école des sorcières, vite fait. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez un peu de graver dans la roche, tu sais. Un roux machin, là. Je ne sais pas, l'école où, comment elle s'appelle ? Ah, j'ai déjà perdu les noms. Comment elle s'appelle, la sorcière ? Sensei. Pas du tout. Pas du tout. Tu l'as vu, The Witcher ? Oui. Donc tu sais comment elle s'appelle ? Pas du tout. Non. Bah, oh. L'autre. Mais tu vois très bien, en plus. Oui, mais je ne m'en rappelle pas. Toi non plus, t'as plus son nom ? Non. Putain. Putain, il me fait chier, quoi. Ah, il fallait, si tu veux faire incubation, il ne fallait pas scrayer. Ça revait en même, parce que du coup, je peux creuser plus loin en ayant scrayer avant ce mari. Ouais, mais ça te permettait de sélectionner ta drogue au prochain. Ouais, c'est vrai. On prend ce mari ou pas ? Je crois qu'on le prend. Bah, si tu vas faire incubation, non. Eh, du coup, on ne le prend pas, ouais. Ah, comment elle s'appelle ? Yennefer. Yennefer, ouais. Tu sais que j'avais Jennifer dans la tête. Et je me suis dit, putain, c'est le vieux Jennifer. Ça ne peut pas être Jennifer. On prend une voix, hein. Ouais. Ça ne peut pas être Jennifer. Tu peux jouer ton voix, ouais. Ça ne l'était pas. Bon, ça n'en rien. Ouais, c'est pas très bien. Du coup, Yennefer, eh bien, on dirait vite fait son école en mode gravé dans la roche, même si ce n'est pas exactement pareil. Ah, ça, c'est relou. Comment on bat, ça ? Sans interaction, je parle. Ah, bah non, s'il fait anti-bête et... Après, s'il a tout, on va rien faire. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va sur Oratrice Directos, hein. Les tentacules comme ça, la France. Est-ce qu'on est capable de partir le tour d'après si on trouve un land pour faire berger ? Probable, non ? On trouve un land pour faire berger, on déta... Ouais, je crois. Ah, il y a moyen de tuer. Oh, ça serait fou. Combo kill, turn 4. Est-ce qu'il a... Déjà, il n'a que deux landes. Déjà, il n'a que deux landes. C'est bien de le noter. Du coup, il ne peut pas avoir deux bêtes plus interaction. Parce que ça, il faut se rendre compte comme c'est dur à gérer, quand même. Enfin, c'est pas dur à gérer, mais de jouer sous son joug, entre guillemets, très compliqué. Ben voilà, tu vois, là, on a perdu. Typiquement. Ouais. C'est pas compliqué, en vrai. Après, il n'est pas obligé d'avoir ça. Il avait gestion en Tibet. C'est la synergie principale du paquet, quoi, mais... C'est dommage, parce que je pense qu'on le tuait tour 4. Ouais, on avait fait un truc de dingue. Ah ! La combo, on l'a fait une fois, c'est bon. Sur des vidéos comme ça, il fallait juste la faire. On n'a pas tant fait que ça, tu vois. On n'est pas parti d'un out of nowhere, tu vois. Si on a fait une boucle de Vanifar et qu'on a tué le mec avec nos créatures... Ouais, mais là, tu sais, on serait vraiment parti de nulle part, quoi. C'est ça qui est intéressant, de montrer à quel point tu es parti à Out of Nowhere. Bien. Ouais, ça m'a fait un... Moi, j'ai mes couleurs, mon noix, ma Vanifar. Ouais, mais tu vois, on n'a pas beaucoup de landes et on a Marchand et Cléos, qui sont deux cartes un peu mortes. Ouais, on n'a qu'à me garder, mais... C'est un petit, t'es un peu du. Les mecs n'ont pas trop le temps, quand même. Là, ça veut remonter top 1200. Ouais. Les gars, vous pressez pas. De toute façon, c'est dur, les qualifiers. On enregistre ça le 29 janvier. Eh ouais, les gens trahiront. Les mecs sont chauds. Alors que moi, je vends cac. T'as bottom 1 land, là ? Je sais pas bottom 1 land, c'était un servant du corridor. Ah, un enjambeur, pardon. Je me suis dit, oula oula. Oula 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 oula. Oula 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 oula. Bon, lui, il joue Simic. Ah, peut-être que c'est bien Simic, ça n'interagit pas. Ouais. Et on va aller plus vite que lui. Ça va interagir après side. Et c'est une phase qu'on ne verra jamais dans cette game. On ne verra pas. Mais du coup, il a peut-être son side mendec, s'il est prêt. Non. Oh, c'est bien Simic, ça. Quand même pas. Ça, c'est le Simic qu'on aime, ça. attention si c'est simic clash on n'aime pas du tout je te parle du simic qui interagit pas moi ah j'ai peur ah j'aime pas ça ah d'un coup je me sens pas très bien est-ce qu'on le bait avec rien j'en ai deux rien à foutre ouais t'en as deux mais t'as pas d'autre langue à rien à foutre gros t'as raison te le dis il va mettre l'eau là putain c'est flash quoi oh putain de merde donc là on se prend d'affilé trois decks de l'ancienne méta on est d'accord bah oui j'ai dit ils sont trop forts ces decks là merde gros on va l'enclacé pour la dernière je crois j'ai cru que tu allais dire gros on va le bah lui on va pas faire grand chose non temple il va répondre à temple il va contrer ça dégage on aurait encore pioché les deux canard canard là tu fais je fais servant du corridor qui détape un land du coup on a quatre manas mais on en a engagé deux on n'a plus que deux du coup c'est nul là tu peux faire serment du surveillant du corridor néo forme enjambeur ah non c'est artefact ou créatures c'est un land je t'apprends tu m'abaites bon bah ouais si c'était permanent ce serait un moteur de combo d'ailleurs et oui ça dégage bon enfin juste un petit fou de voilà super continuez de faire ça c'est génial gros saturaste on a plein les couilles plein les couilles de ça parce qu'on en a mangé et c'était bien mais c'est trop quand tu as un side je m'en fous de jouer comme ça tu vois pas de side et que j'essaye de faire une combo juste mes quatre ceratops mais juste un ma merde j'espère qu'il ya un contre oui ce serait incroyable qu'on la guide celle là magnifar j'ai pas le temps de niaiser là non c'est fou parce qu'en plus même s'il ya pas de contre il peut juste faire emprunteur et c'est bien quoi ouais oh il veut juste s'amuser un peu qu'est résolu il nous laisse il nous laisse jouer bah le tour d'après il est daïe je crois s'il nous laisse faire ouais s'il nous laisse faire va bander lui en lui en lui non parce que les emprunteurs à partir d'une certaine vidéo je sais que tu vois de laquelle je veux pas oui je peux plus ouais merci mon rang aussi un au passage voilà allez tiens tu vois là ici le rang on en a vraiment rien à foutre voilà ça dégage tu comptais être 1200 non parce qu'elle gp donc rien à foutre mais mais c'est pour le principe c'est pour le principe ouais c'est juste pour pas se prendre simic flouet s'il vous plaît j'aime pas une vidéo simic flash ok mais simic flash en vidéo quand on joue dans la maison c'est de notre faute on a été dans l'ador mythique et c'est c'est normal oh giovanni giovanni le fils de joblando ah ouais tu m'as spoil non j'ai pas vu la saison 4 c'est pas la saison 4 c'est après tu m'as spoile quand même pas du tout ça c'est une bonne main et on vire l'éclaireuse ou là ou路 геро et loy les au réservoir made le flow like to go wegraws noir je peux faire ça tu sais à trunks c'est le fils de vegeta je sais pas si je vais se feels beaucoup de gens. Attends, regarde. Hop là, une seconde. Et gros, là, c'est démonétisé. Attention. Non, c'est bon. Moins de trois secondes, normalement, c'est safe. Ok. C'est comme quand la nourriture tombe par terre. Ouais. Five second rule. Temple. Plutôt celui-là. Il est bien, ce deck. Ouais, il est bien. Ça dégage. En fait, on veut que Vanifar hébergé. Ouais, en fait. Et une bête tierce. Et une bête tierce. Non, on n'avait pas besoin de toi, mais... Il n'y a pas d'interaction, là, avec ces couleurs. Ah putain, mais du coup, je bergette pas le tour d'après. Ah mais non, c'est un temple. Trop fort, le deck. Meilleur deck. Juste meilleur deck, gros. Incroyable. Insane. Relonge-en une petite. Ben ouais. Puis-je ? J'aimerais tellement... Ouais. Tu peux. Tu puis-je ? J'aurais tellement aimé que ça soit en ladder classé. Ça arrive des fois, quand t'es en montée, et que le mec te donne une victoire comme ça. Ouais, parce qu'en fait, lui, il est peut-être à un stade où il a besoin d'aller vite. Ouais. Donc, s'il sent que ça va pas aller vite... Dans ma montée, j'ai joué Rakdos Cleave, et j'ai pris un U-White. J'ai fait une game de trois minutes contre lui. On est passé au side, il y a qu'on cède. Il n'a pas voulu faire... Il n'a pas voulu faire la game 2 et 3. Je suis en mode... Merci, gros. Thanks, buddy. C'était plaisant, quoi. Bob Fleming. Tu sais qui c'était, Bob Fleming ? C'est l'inventeur de la pierre philosophale. Non, c'est Nicolas Flamel, ça. Ouais. Nicolas Fleming, d'un coup. Nicolas Fleming. C'est bien, ça, non ? As-y, équipe. As-y. Du coup, là, je fais pesseur. Ouais, pesseur, temple, style. Je parle comme un adulte de 13 ans qui va en boîte de nuit. Donc, quelqu'un qui n'existe pas, prend pas ça. Si, si, mais ils mentent sur leur âge ou alors ils vont en boîte l'après-midi. 13 ans, quand même. Bonjour. Bonjour. Oui. Non, rien. Il s'en va. Qui fait croire, alors, qu'il va en boîte de nuit, tu vois. In Jimbo. Tu vas sacrifier cette merde à 20 tours ? Ouais. Oh, elle est rigolote, elle est un peu comme ça. Je la trouve incroyable, cette chèvre. Elle est vraiment démoniaque, quoi. On dirait qu'elle va raconter une petite blague un peu aristocrate, genre, énorme. Genre le sage, tu vois, qui fait 2-3 blagues en société, quoi. La guibole, elle va pas bien, là, par contre, là. Les problèmes de proportion, là. Ok, c'est peut-être Simic Flash qui fait une sortie de marde en face. Ça me va. Ouais, je prends. C'est un beau top, ça. Bon tour mu. Vanivar. Putain, il est bon, le con. Le boss, hein. Ok. Bah écoute, on a gagné. Allez, un tour d'après. Tour d'après. Récif émergent. Pas de problème. No problemo. Putain, je les déteste, gros. Je vous déteste, les gars. Il a une seule violence. Parfait. Parfait, gros. Non mais lui, il va prendre pour les autres. Filtre. Allez, envoie Enjambeur plus Fodor. Ouais, faut qu'on filtre. On mettra Enjambeur, on mettra Berger quand on aura Vanifar. Ouais. J'envoie tout, comme ça, il fait Brasse rouge et plus rien. Ouais. Ouais, ouais. Bah c'est le plan de jeu. Non, parce que là, on joue qu'on témurie de la nation. Ça y est, j'ai identifié. J'ai identifié la bête. Ça, c'est identification instantanée. Par contre... J'ai la bête. Était-il obligé, en 10 cartes, d'avoir la dispute mystique avec un mana bleu tour 2 pour contrer la Vanifar ? Pas du tout. Il n'était pas du tout obligé. En gros, on entraîne le défoncer là. De quoi on se plaint. Et à 10. Et ouais, mais il nous empêche de faire notre truc. Oui, c'est vrai. On aurait fait le défoncer maintenant en faisant... C'est vrai, c'est vrai. Hop, 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 hop. Ah, il n'a pas le mana pour Brasse, hein. Oh, ça, j'en ai rien à foutre. Vraiment rien à faire. Il n'est pas mort, hein ? Fin de tour. Sacrifie donc. C'est le mec, le dieu des océans. Je l'ai. C'est compliqué. Si on trouve Vanifar, on est encore vivant. Étonnamment. La cherche, hein ? Ouais, je cherche. En même temps, j'en avais une et il a dit non. C'est vrai. Tu sacrifies ça ? Ouais, on ne peut plus partir, tu sacrifies ça. Ouais. Non, non, vas-y. Ça résout. C'est lui la bête tierce. Je crois qu'on va mettre ça, hein. Ouais, vas-y. I gotta beat them. Je déteste ce qui se passe. Ah ouais, je... Putain. J'ai dit, hein. Concède, c'est bon. Allez, tiens, prends zéro. Allez. Après, il n'a plus trop de cartes en main. Donc, attention. Ouais, ouais. Il va faire explosion avant d'en avoir 10 en main. Là, il a du malin, mais... Fait-il grand-chose ? Bah, tu vas voir. Tu veux que je te dise ce qu'il va faire ? Là, il va faire scry 2. Déjà. Mais ça me va. Il va bottom les deux, regarde. Ok. J'annonce, hein. Il détape, rien. Mais nous, on est très loin de partir, là, tu vois. Incubation... Non, non. Incubation Vanifar, maintenant. Comme ça, si on a un spot pour gagner, c'est là. Ok. Land, Vanifar. Et là, mon con. Je vais gueuler si tu es contre. Je te le dis. Je ne vais pas être content, Bob Fleming. Merci. Pas l'attaque. Bottom 2. Il faut que les étoiles s'alignent. Bottom 2. Les étoiles s'alignent. Attention. Attention. Attention, je ne suis pas là pour galerie. Pour l'instant, c'est de la merde. Bottom. End of 2. Ah, putain. Ah non. C'est pour scry. Bottom 2. Encore une fois. Il est sérieux, là ? C'est pas encore perdu. La vidéo du silence. Il ne faut pas faire de bruit. Parce qu'on est dans l'expectative, là. Tu vois ? Expectation. Ah, j'y mets peut-être ça, en fait, là. Vas-y, mets-y ça, là. C'est plus gros, ça, non ? Ouais, c'est plus gros, ouais. Il est quand même fort, hein. Notre adversaire. Oui. Fort en pomme, comme on dit. Arrête. Oui, on sait que tu fais rien, là. C'est bon. C'est bon. Arrête ton char. Donc là, il va scry 2. Et il va bottom. Encore une fois. Il va double bottom. Il faut vraiment qu'il ait 25 landes sur le dessus du pack. Tu vois ? Voilà, double bottom, c'est bien. Parfait. Mais tu as l'impression... Enfin, tu vois que le deck est un peu à la limite, là. C'est... Genre, il n'y a pas assez de place sur l'écran. Ouais. Mais il a beaucoup bottom, quand même. On est assez chanceux, là, dans l'idée. Pas de problème. Ça, ça menace, hein. Non. Il n'a pas son deuxième mana rouge. C'est assez rigolo, d'ailleurs, à noter. Enfin, moi, je me gauche. Après, avec reboisement, il a 3 mana rouges. Oui, oui, bien sûr. Je ne faisais que noter. Double bottom. Putain. Il y a de la merde, hein. Gros, il joue quoi dans son deck ? Ouais. Ok. Double bottom. Il n'a pas mis les kills. Gros, il va commencer à bottom des cartes qu'il avait déjà bottom au préalable. On va juste sacrifier ça, là. Elle ne se sacrifie pas elle-même la pauvre. Tu cliques sur le chef, tu te dis. Tu dégages. Ah, elle me dit, tu dégages. Elle fait, mais, eh ! Et ensuite, il se raye, hein. Vergebourg. Belgebourg. Ok. 5 points. 5, on prend le temps. Il va peut-être trade. Il va peut-être trade. Il a peur de plus 5, plus 0 en instant. Je pense qu'il va trade. Ah, j'aurais peut-être dû poser l'oi. Comme ça, s'il trade, j'aurais sacrifié l'oi pour... Tu peux quand même le faire. Puisque là, il revient. Ah oui, il y a le repup, oui. Tu peux décider de l'exiler. Oui, j'en ai un autre et je n'ai rien au cimetière, de toute façon. Et lui, il va retrouver encore une vrace, tu vois. Oui, ça, rien à foutre. Pas de problème. Allez, maintenant, il faut qu'il bottom encore 4 cartes, là. Ça devient de plus en plus dur, quand même. Mais en fait... À un moment, il va trouver un truc. Il faut qu'il bottom juste 2, parce qu'ensuite, voilà. C'est que de la fin de tour ensuite, tu vois. Il ne pioche pas. Ah, mais s'il trouve expansion-explosion, c'est trop tard, tu vois. Alors, il met 4 cartes à merger. Il faut qu'il la trouve maintenant. S'il la trouve en fin de tour avec l'escry, c'est trop tard. Je ne sais pas certain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il va trouver avec l'escry, mais il n'aura pas en main. Ah, oui, effectivement. Oui, tu as raison. Il dit vrai. Écoutez cet homme. Blue Man. C'est vrai que ça ne pioche pas, en fait. C'est vrai. Bottom 2. Ah, ça y est. Il y a l'explosion. Elle est là. Donc là, il faut tuer maintenant. Ce qui n'est pas possible. Et on ne peut pas, en fait. Non, on ne peut pas. Ah, si, avec Gary, on doit pouvoir. Si, si on trouve Gary, on a gagné. C'est bien, ça. Oui. Allez, Gary. Il y avait un Gary tout en bas, je crois. Hop. N'oublie pas de sacrifier les chèvres et compagnie. Ah, oui. Les chèvres, les PSR. On a un nouveau plan de jeu. Oui, oui. Là, on va le chercher. Ah, il y a trois bons mana pour contrer. Ça, je l'ai vu. Par contre. Oui, mais il ne l'a pas. Ça, je vous dis à l'Either Gust. Contre pas les Gary. Oui, comme ça, on aura un truc de plus pour sacrifier. Oui, monsieur. Avec Gary, on est one off, d'ailleurs. Je précise. Ah non, 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 c'est bon. On le fait deux fois. Oh, oui. Ça dégage. Allez, vas-y, sacrifie-moi tout ça, là. Ça dégage. Je ne veux plus en entendre parler. Ah, je ne veux plus rien, là. Ça trouve Gary, mais ça le caste pas, vu qu'on est à... Ah non, il manque un là. Donc non, ça dégage. Ah, mais non, je suis con. On avait notre roi. Eh ben, on va sacrifier l'Oi. Ah, putain, on avait Gary. Allez, l'Oi M. Ah, merde. Oh, les cons. Ah, grave. On exile l'Oi d'Or. Ok. On y va, on y va, on y va. On y va, on va tout le long. Du coup, elle est meilleure. Elle est meilleure, l'Oi d'Or, du coup. Elle est un fly. Berger, non. Ah ben, sacrifie l'Oi d'Or, maintenant. Ah ben là, j'y vais. Oh, putain. On se cry tous les deux. Et en même temps, nous on disait qu'il bottomait tout, mais nous aussi. Nous aussi, on... S'il a pas de contre, on a gagné cette game. My turn. J'attaque. Non. Non, je fais ça. Bah, ça revient. De toute façon, s'il a un contre, on a perdu. Oui, c'est vrai. Montre-lui, quoi. Oh, y'a pas de contre. Je n'ai qu'un mot. Chez. Chez ! Chez, Bob Fleming. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Oh, le mec, il a fait dispute mystique au début. Ah, putain, comme ça, on lui a mis. Si vous voulez nous suivre en live, c'est sur la chaîne Valpelle Magic Arena AFR. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description avec tout. Mais il y a tout dans la description. Il y a vraiment tout, quoi. Dont le Twitter, le Facebook, les discords, le nom des personnes qui nous ont aidés à faire des visuels, des musiques. Ouvre ce booster là. Hop là, un géant. Trix. Ah, c'est de la merde. Je m'en fous. Mais le nom est bien. Ah, il s'appelle Trix ? Ouais. D'accord. Non, eh bien, cette decklist est incroyable. Ne craftez pas. Mais franchement, si vous avez les cartes... Si vous avez, amusez-vous. Il y a vraiment moyen, on n'a pas pu vous le montrer. Très, très cool. Il y a vraiment moyen de faire des kill tour 4 où vous partez juste d'une seule créature, vous détapez tout, vous refaites des trucs et tout. C'est dingue. C'est dingue. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. . . Sous-titrage ST' 501